Les rêves continuent entre le personnel de l'AFTU, l'agent chauffeur et la direction des transports urbains. Après être sorti d'une longue réunion de négociation, 7 heures de temps en tout, il y a eu néanmoins des propositions, disent ces représentants de la direction de l'AFTU. Le président de l'AFTU et tous les présidents des GIE étaient d'accord pour régulariser tous les personnels de l'AFTU. Ça c'est un, devant le déjeuner du CEDU et aussi la direction du travail à travers le ministère du travail. Des propositions donc non suivies d'accord. La cause, une revendication hors de leurs moyens. Eux, ils demandent une augmentation de 50%, mais nous avons dit que l'État a déjà augmenté les salaires à hauteur de 8%. Et ça nous l'acceptons déjà. Et on a déjà commencé à payer ces 8%. Mais eux, ils ont demandé une augmentation de 50%. Ça, c'est du jamais vu. C'est du transport et des entreprises. Bref, impossible. Et là, un arbitrage des autorités s'impose en ce cas précis. L'État doit prendre ses dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Parce que, il y a des chauffeurs qui décident de travailler. Parce qu'aussi, on est dans un État démocratique et on pense que c'est ce qu'ils veulent travailler pour pouvoir aller travailler. Donc, on demande l'arbitrage de l'État et que l'État vienne avec ses moyens pour encadrer, pour protéger les gens qui veulent travailler demain. La grève initiale des chauffeurs de bus était de 3 jours initialement. Maintenant, elle est illimitée. Des saccages de véhicules ont été signalés par 6 bus total. Tout de suite. Les efeito- voyage actuellement. Les arguments.